Je vous propose dans cette courte vidéo de parler un peu de l'hémodialyse et des situations où on est amené à débuter l'hémodialyse. Qu'est-ce que l'hémodialyse ? L'hémodialyse c'est une technique qui permet de se substituer à la fonction rénale quand celle-ci est trop défaillante. Comment fonctionne l'hémodialyse ? L'hémodialyse c'est le sang qui va circuler dans une machine qui est juste à côté de vous. Le sang vient soit d'un cathéter qui est mis ici au niveau d'une veine jugulaire, soit d'un petit dispositif qu'on appelle une fistule artériovéneuse. Et en fait on va venir ponctionner dans la veine qui est au niveau de la fistule artériovéneuse. Ça va alimenter la machine, le sang va être nettoyé dans la machine et va être réinjecté au fur et à mesure. A quel rythme ont lieu les séances d'hémodialyse ? Alors classiquement, le rythme est de trois séances par semaine. En moyenne, les séances durent quatre heures. Mais bien sûr, le rythme, la durée des séances est à adapter selon les besoins de chacun et selon la situation de chacun. Où peut-on faire notre hémodialyse ? Alors les séances d'hémodialyse peuvent être réalisées dans les murs de l'hôpital. C'est notamment ce qui sera proposé dans des situations où il y a d'autres pathologies associées à la pathologie rénale. Mais l'hémodialyse peut également se pratiquer en dehors des murs de l'hôpital, dans des structures satellites de l'hôpital, qu'on appelle soit des unités de dialyse médicalisées, soit des unités d'autodialyse. Et l'orientation dans ces structures se fera de manière préférentielle s'il n'y a pas de pathologie associée à la pathologie rénale. Et enfin, l'hémodialyse, ça peut aussi se faire à la maison avec des petites machines qui sont d'un fonctionnement assez simple. Il y a bien sûr un temps d'appropriation de la machine, mais c'est tout à fait faisable. Comment se déroule une séance d'hémodialyse ? Alors typiquement, si on prend une séance qui va se dérouler dans les murs de l'hôpital, vous arrivez, vous êtes accueilli par les soignants de l'hôpital. On va vous peser en arrivant pour voir quelle quantité de liquide vous avez pris entre deux séances de dialyse. Ça, ça va nous donner la quantité de liquide à faire perdre pendant la séance de dialyse. Une fois que ça se sera fait, on va vous installer tranquillement. Il va y avoir le temps de ponction de la fistule artériovéneuse. Les ponctions, pour que les ponctions soient le moins douloureuses possible, on peut mettre un anesthésique local avant, un pas d'anesthésique local qui diminue très nettement la douleur. Une fois que la ponction est faite, on met en route la machine. Ça dure quatre heures. À la fin de ces quatre heures, on restitue, on vous restitue complètement votre sang. On enlève les aiguilles qui ont été mises dans la fistule artériovéneuse et la séance est terminée. Vous pouvez repartir à la maison. La question du régime est une question qui peut être vécue de manière un peu difficile. Au début de la prise en charge en dialyse, quand la diurèse est parfaitement préservée, la diurèse, ça veut dire la quantité que vous urinez est parfaitement préservée, on peut souvent boire sans restriction les régimes qui vont limiter les apports en ions qui doivent être éliminés par la dialyse, typiquement le potassium qui doit être éliminé par la dialyse. Ce régime-là, il peut être un peu plus léger quand on a encore sa diurèse résiduelle. Par contre, à une phase un peu plus avancée de la maladie, quand la diurèse se perd, se tarit, eh bien oui, il faut faire plus attention à son régime, plus attention aux quantités d'eau que vous allez prendre, attention aux quantités de potassium. En clair, attention à ne pas avoir trop d'apports qui vont être difficiles à enlever sur le temps de la séance par la machine. Quels sont les avantages de l'hémodialyse ? La dialyse à la maison, l'avantage c'est que vous êtes dans vos murs, tranquillement installés chez vous. La contrainte, c'est à vous de manipuler la machine, la dialyse. L'hémodialyse en centre, oui, vous allez vous déplacer à l'extérieur, mais ce sont les soignants qui vont réaliser le soin pour vous. Comment se passe ma vie quotidienne avec l'hémodialyse ? L'hémodialyse, les trois séances hebdomanaires, ça représente bien sûr une contrainte en termes de temps. Et donc, cette contrainte en termes de temps, il faut essayer de la gérer le mieux possible. La gérer le mieux possible pour continuer ses activités familiales, ses activités sociales, ses activités professionnelles. Ses activités professionnelles, est-ce qu'on peut travailler en étant en dialyse ? Oui, on peut travailler en étant en dialyse. Ça peut nécessiter des aménagements de poste. Ces aménagements de poste, ils sont à discuter avec votre médecin du travail. Après les séances d'hémodialyse, les patients disent parfois « je ressens une fatigue après la séance d'hémodialyse ». Bien oui, il y a certains patients qui nous disent « je fais une petite sieste d'une demi-heure après la séance de dialyse et puis après je me remets en route ». Donc effectivement, il y a des contraintes dans le temps et il faut vraiment essayer d'organiser au mieux ses activités en tenant compte de cette contrainte-là pour que la contrainte paraisse la plus légère possible, même si elle demeure cette contrainte. Alors, une des questions avec l'hémodialyse est « est-ce que je peux voyager ? ». L'hémodialyse, quand vous allez voyager en France ou à l'étranger, ça va être un peu comme quand vous réservez un hébergement, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un centre qui vous accueille à proximité de votre lieu de vacances pour continuer les séances à proximité de votre lieu de vacances. En France, métropolitaine, en Outre-mer, les choses sont très bien organisées. Il suffit de prendre contact avec les centres. À l'étranger, c'est également possible, mais il faut encore une fois prendre contact, bien sûr bien avant votre départ, avec le centre de dialyse pour organiser vos soins sur place, à proximité de votre lieu de vacances. En conclusion, l'hémodialyse, c'est une technique qui est efficace pour suppléer la fonction rénale. Suppléer la fonction rénale de manière définitive s'il n'y a pas de projet de greffe, ou suppléer la fonction rénale en attente d'une greffe rénale. L'hémodialyse, il y a effectivement des contraintes, des contraintes de temps, des contraintes d'organisation, mais ces contraintes, elles sont à mettre en perspective avec ce que peut vous apporter l'hémodialyse quand elle est nécessaire. L'hémodialyse, c'est ça. L'hémodialyse, c'est ça. Sous-titrage ST' 501